Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour l'ouverture de vos courriers. Alors ici, j'ai un colis qui me vient de Cindy Bay de Belgique. J'ai d'autres enveloppes, mais bon, je vais déjà avoir le temps que ça me prend pour faire l'ouverture de ce colis. Donc nous sommes le dimanche 20, oui c'est ça, 20 avril. Et je vous souhaite de très très joyeuses fêtes de Pâques, vu que demain ce sera encore fériques. Voilà, en tout cas, je vais ouvrir en même temps. Alors nous, on a passé un super dimanche, il y a fait super beau. Du coup, on a fait barbecue, on a fait la chasse aux oeufs avec Poussin. Ensuite, on a été se promener au bord de la Moselle. Donc Gwen a fait du roller, Poussin a fait sa trottinette. Bon, Benjamin, lui, il était à pied. Il ne voulait pas, il ne voulait rien prendre, voilà. Franchement, c'était super bien. On a mangé un bon nid de Pâques à la framboise. Donc c'est le top. Hop, voilà. Alors, je sais que ça coinçouille. Hop là, voilà, c'est bon. Vous voyez, par Mondial Relais, les colis arrivent quand même en meilleur état. En tout cas, moi, je sais que je n'ai jamais eu de problème avec Mondial Relais. Non, il n'y a rien de casser. Alors, voyons voir. Regardez-moi ça, déjà, j'ai à peine ouvert. Je vois des bonnes tronches de minous, là. Toutes bizarres. Alors, donc, c'est ma carte. J'adore. Il y a plein de têtes de minous de différents styles, de différentes couleurs. Vraiment super mignon. Celui-là, j'adore. Vous allez me dire, il a les yeux tout écartés. Il a une tête bizarre. En fait, il n'y a que des chats bizarroïdes et c'est le kiff total. C'est tout à fait ce que j'aime. Oh, merci, ça commence déjà bien. Alors, je lis juste mon petit mot. Donc, c'est Lady Ariel sur Instagram. Voilà. PS, je suis gentille. Tu ouvres le coulis quand tu veux. C'est vrai que j'ai pris du retard. La pauvre, en plus, j'étais persuadée qu'elle m'avait contactée par mail ou par messenger. Je cherchais désespérément un moyen de la contacter pour lui dire que j'avais reçu son colis et puis que je faisais les ouvertures par ordre d'arrivée. Et en fait, non, c'était par Instagram qu'elle m'avait contactée il y a longtemps par mail, mais je n'arrivais plus à retrouver. Du coup, je pense qu'elle avait dû s'inquiéter. Et c'est elle qui m'a recontactée en me disant, oui, tu as reçu mon colis. Donc, oui, je l'avais reçu. Alors, elle me dit que ça fait un petit moment qu'elle avait préparé des choses. et que c'est un peu tard. Mais bon, ce n'est pas grave. Franchement, ce n'est pas grave du tout. Alors, j'adore. Alors, on a, je vais remettre ça là. Alors, je pense que ça doit être une pocket letter. Ah non, enfin, si, non. Alors, peut-être dans un format différent. Oh là là, qu'est-ce que c'est joli. Oh là là là. Ah si, ce n'est pas le même format. Ce n'est pas le même format. Enfin, ce n'est pas le format habituel, mais c'est une pocket letter. Oh, j'adore ce que tu as fait. C'est super chouette. Regardez. Donc, c'est un format différent parce que normalement, c'est neuf cases. Et donc là, c'est un peu plus large. Enfin, je ne sais pas si ça fait là. 26. 26 sur 24,5. Non, ce n'est pas le même format. Ah, c'est rigolo. c'est une pocket letter avec une dimension différente. Alors, ici, on a de la jolie dentelle blanche au niveau des trous. Ah, c'est tombé. Je remets. Alors, oui. L'ouverture maintenant. C'est par là que ça s'ouvre. Je suis par là de faire une bêtise. Bon, je vais le mettre en haut. Voilà. Hop là. Alors ici, donc, je disais, on a une jolie dentelle. Donc, on a les trous qui ont été faits pour pouvoir mettre la pochette dans un classeur. Ensuite, elle a utilisé alors du papier avec... Non, pas pour tous. On va commencer. On va les faire une par une. Alors ici, on a du papier imprimé avec les petites libellules avec le fond foil. On a un joli die cut avec des fleurs, une petite coccinelle. Et ici, sur la bannière, mon prénom. Voilà. Ensuite ici, toujours un joli papier rose avec du feuillage en foil et un magnifique die cut d'attrape rêve. Ensuite, le même papier imprimé avec libellule, mais cette fois-ci sans foil. On a un petit mouton qui tient une bannière avec des fagnons. Et ici, on a un joli papillon. Je pense que ça doit être des kits de chez Action, si je ne dis pas de bêtises. Ça me dit quelque chose. Ensuite ici, toujours le papier avec l'imprimé foil, un joli die cut en forme de cœur, une petite guirlande de fagnon, un joli bouquet de tulipes. Ici, on a un tag avec écrit For You. Ensuite ici, on a du papier parme imprimé petite fleur avec des die cuts de plumes. Voilà. Et ensuite ici, le papier rose avec le foil, toujours une jolie montgolfière avec un petit oiseau au sommet et encore une petite guirlande de fagnon. Franchement, je trouve ça super original le fait que ce ne soit pas les mêmes dimensions que l'on utilise. Et donc, au dos, on a alors quatre pochettes où elle a mis du thé à l'intérieur. on a alors citron, gingembre et manuka oni. Manuka. Oni, c'est du miel. Je ne sais pas. Ensuite, on a celui-ci, thé blanc et framboise bio. Bien. Ensuite, Eldor Berry. Il n'y a pas écrit en français. Non, il n'y a pas écrit en français pour celui-là. Et en bas, on a de la menthe poivrée avec je ne sais pas quoi. Ah non, menthe réglisse. C'est qu'en dessous. Quelle couette. Voilà. Ensuite, ici, on a deux petites fleurs. Donc, on en a une violette et une bleue. Voilà. En tissu. Et ensuite, ici en haut, elle a mis des petites fleurs papiers toutes pailletées. Ensuite, on a un petit pompon. Un petit pompon en laine qu'elle a certainement dû faire. Je ne sais pas. je pense. Petit pompon en laine. On a des petites lettres en bois. Je vais les laisser à l'intérieur avec des chiffres, des cœurs. On a une petite étoile et on a des petits pompons avec du fil coton et on a une plume et un pompon là justement aussi. Oh, merci beaucoup Cindy. En tout cas, j'aime beaucoup le format de ta petite pocket letter. Non, mais décidément, cette fleur là, elle se fait la malle à chaque fois. Je vais te mettre avec les autres après. J'aime beaucoup le format de ta petite pocket letter là. Je ne sais pas si c'est toi qui l'as faite ou si tu l'as acheté. Je pense que tu as dû l'acheter. Je ne sais pas. En tout cas, merci beaucoup. Ensuite, alors là, j'adore. Voilà, la caverne d'Ali Baba. Le sachet avec plein de scrap bidule. Ça, c'est un truc que je surkiffe. Dès que je reçois un sachet ou une boîte avec plein de petits bordels. Comme je vous dis, à chaque fois, j'adore. Regardez-moi ça. Il y en a plein. Il y a plein de bordels. Oui, oui, oui. Non, je ne suis pas hystérique. Alors, elle m'a mis de jolies plumes. Oh, le bleu là. Le bleu électrique est superbe. De jolies plumes. Ça s'en met ici. Alors, jaune, orange. On a un bleu turquoise et un bleu électrique. Heureusement que je n'ai pas mes chats. Et puis, en plus, elles sont bien grandes. Elles sont bien touffues. Merci. Ah, il y en a encore une rose. Voilà. Ensuite, elle m'a mis des petites roses en papier rose. Voilà. Pour mon chabi, c'est parfait. Ensuite, elle m'a mis des washi. Non, il y a encore une plume rose ici. Elle est grande, cette source. Alors, on en a un qui est rayé rose claire et fuchsia. Ensuite, on a celui-ci. best wishes avec un cœur. Voilà. Dans les teintes un peu marron. Et on a celui-ci, donc pour l'été, blanc avec des petites glaces turquoises. trop bien. Trop, trop bien. Ensuite, on a un petit sachet avec des sequins dans les tons de vert. Vert, gris, on a du gris argenté. Il y a des petites étoiles aussi. Voilà. Donc un petit sachet de sequins aussi pour les shakers. Ensuite, alors on a trop bien. Plein de choses. Non, je m'extasie devant ceci. Le petit bonnet avec la petite botte de Noël. J'adore. En feutrine. Vivement Noël. Ensuite, on a des petites fleurs satinées blancs. On a un petit nœud en vichy bleu. On a toujours en feutrine un petit biberon. On a un autre washi avec, là aussi, des petits fagnons bleus. Bleu nuit. Alors, des strass, des petits strass comme ceci. Ensuite, elle m'a mis des rubans satinés. Alors, on a un très joli bleu comme ceci. On en a un rose. On en a un noir. Ça, c'est bien. Je n'en ai pas beaucoup. En plus, il est tout fin. Donc, un noir. Alors, on a encore des petits strass. Ensuite, on a une jolie... Je viens de retrouver la deuxième botte. Ensuite, on a un petit ourson comme ça en feutrine également avec un nœud. Une petite breloque avec un pompon rose. une jolie dentelle grise. Ça, c'est bien. C'est vrai que c'est des couleurs que je n'ai pas beaucoup. Alors, une jolie dentelle grise comme ceci. Voilà. Puis, elle m'a mis un bon gros morceau. Là, j'ai franchement de quoi... J'ai vraiment de quoi faire. Hop. Donc, ça, c'est des petits strass. Ensuite, on a une petite planche de... Alors, c'est des... Ouais, deux stickers. Oh, mais ils sont vachement épais. Hyper printanier. Alors, on a des petits sentiments en haut, là. Et ensuite, on a... Alors... Hello spring. Oui, sur le thème du printemps. Donc, il y en a avec des sentiments. Ici, on a un petit oiseau. On a un petit cœur. Ici, on a le mot happy, des feuillages. Voilà. Donc, ça, pour mettre dans mon planner. Ensuite, une espèce de petite barboteuse bleue. Donc, je pense que ça doit être sur le thème baptême ou enfant. C'est peut-être pas forcément des bottes de Noël, mais bon, moi, je vais l'utiliser comme ça. La fille qui voit Noël partout. Ensuite, Xoxo, sur les petits fanions, là, et de nouveau, des petites étiquettes en stickers. Imprimés, ici, avec un petit oiseau, du feuillage, des fleurs. Alors, ensuite, on a un washi noir. Leave, love, l'out. Donc, vivre, aimer, et rire. Alors, je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. Hop. Oups, je vais nous faire bouger. On ne voit pas super bien avec la lumière. nous sommes le soir. Pas grave. Ensuite, on a une planche de petits stickers. C'est aussi sur le thème du printemps avec essentiellement des fleurs. Voilà. Des puffies. J'aime bien ceux-là avec les roses, là. Ils sont super jolies. Hop. Donc, des petits stickers. Ensuite, on a... Je ne l'ai pas vu, celui-là. de nouveau, un petit morceau de ruban. Enfin, un petit, un grand morceau de ruban satiné assez fin dans les teintes de jaune, comme ça. Ensuite, on a des petits stickers 3D papillons. Alors, à mon avis, ils devaient être là. Peut-être, ils se sont décollés. Je pense. Oui, à mon avis, ça s'est décollé. Bon, ce n'est pas très grave. Ah, il y a des stickers de Noël. Donc, des petits papillons comme ça, en 3D. Voilà. Avec un petit strass au centre. Ensuite, on a des espèces de petits cabochons de Noël. Alors ici, on a le petit père Noël avec un oiseau dans la main. Et là, on a le sapin Noël avec les cadeaux en dessous. Trop bien. Donc ça, j'enlève du coup. Ensuite, je ne l'ai pas celui-là. Une planche de stickers. Sur le thème de la photo, je suis en train de regarder. Alors ici, on a des appareils photos. J'aime bien celui-là avec l'ampoule. Avec l'ampoule. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a des petits ronds. Alors ici, on a un Smiley. On a un Smiley, un appareil photo. un espèce de... Enfin, les appareils photos installent. Des petits cœurs, une petite bulle. Ici, on a une pellicule. On a différents formats d'appareils photos, en fait. Celle-ci, je ne l'ai pas. Je vais la ranger tout de suite avec les autres. Voilà. Comme ça, c'est fait. Ah, trop bien. Elle m'a mis des stickers sur le thème d'Halloween. Des stickers holographiques. Voilà. Donc, avec des petites chouettes, des citrouilles, une bébête. Donc, celle-là, si vous voyez, ne me dérange pas. Elle est toute mignonnette. Le petit château hanté. Hop. Encore une fois, on a le petit chaudron aussi. Super sympa. Les bonbons. Et là, on a des stickers 3D, pareil, sur le thème d'Halloween aussi. Ils sont aussi en 3D, un peu peufi aussi. Oh, on a le petit chat noir là dans la citrouille. Trop bien. Les petites potions, là aussi. Ah, super sympa. Et ensuite, pour finir, la petite caverne d'Alibaba. On a un morceau de napperon. Alors, la couleur, je ne sais pas, on dirait un vieux rose. Donc, comme ceci. Alors, il a été abîmé. Donc, je vais l'utiliser pour un junk. Je le mettrai sur une page. Ou alors, je vais peut-être essayer de découper sur un tag ou n'importe. Enfin, de toute façon, je l'utiliserai. Ça, c'est le genre de choses que j'adore. Et ensuite, on a du fil transparent. Donc, ça aussi, pour faire les charmes des junk et que... Oh, pour utiliser les petites perles pour ne pas que ça se voie, vous utilisez du fil comme ça. Donc, c'est de l'espèce de fil nylon comme ça. Nylon. Non, pas nylon. Comment ça s'appelle ? Oh, j'avais déjà un bug la dernière fois sur ça. Peu, 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 peu. Perle Fadon. Ben oui, je sais que c'est pour les perles. Bon, ça ne m'en dit pas plus. Bon, bref, c'est du fil transparent. Voilà. Donc là, c'était pour le petit sachet de caverne d'Ali Baba. Merci beaucoup, Cindy. Hop. Je continue ensuite l'ouverture. Alors, ici, on a une petite pochette en craft pour tes jolis junk journal. Ah, alors, pour mes junk. Oh, des cartes postales. Oh, de vieilles cartes postales. Oh, c'est génial. Oh, merci beaucoup. Oh, ça, c'est top. Regardez-moi ça. Hyper vintage. C'est génial. et puis, il y en a pas mal. Central Park, Manhattan, New York, 1961. Oh, merci beaucoup. Oh oui, alors ça, ça va me servir. Je suis à fond dans les junk en ce moment. Je ne sais pas pourquoi. Elles sont superbes, tes cartes, franchement. Ah, celle-ci, là, le bonhomme en train de protéger son vieux lorcelle, je suppose. Alors, celle-ci aussi, elle est trop, trop belle. 1904. Cat playing with tassels. Là, on a le chat en train de jouer avec, je ne sais pas ce que c'est. On dirait un petit pompon de rideau, là, avec le timbre. Elles sont super belles, tes cartes. Regardez comment c'est à l'arrière. tout vieilli, tout abîmé. Ah, le taxi new-yorkais, superbe, franchement. Là, on a des gargouilles. Le moulin rouge. Elles sont vraiment très, très belles. Franchement, je ne sais pas où c'est que tu les as eues, mais elles sont magnifiques. Donc là, il y en a deux. La tour Eiffel, Paris, sublime. On a encore New-York. Le moulin rouge. rouge. Franchement, elles sont magnifiques, tes îles, enfin, tes ustras, tu as n'importe quoi, tes cartes. Là aussi, regardez-moi ça. On a les ouvriers, ça doit être certainement sur une poutre de la tour Eiffel. Mon Dieu, aucune protection s'il y en a qui tombent. Il n'est pas dans la merde, le pauvre. Là, on a le bus londonien avec Big Ben à l'arrière. Super. Franchement, ces cartes sont vraiment magnifiques. Celle-ci, je voulais montrer celle-ci aussi. Celle-ci aussi, j'aime beaucoup là, avec le couple en train de danser. la tour de Pise. Il y a encore des minous. C'est trop mignon, regardez-moi ça. On a des petits chats en train de jouer de la trompette et puis l'autre, c'est quoi ? De la flûte. Madame Minou en haut. C'est trop chou. Ils sont belles, tes cartes. Là aussi, celle-ci est vraiment très belle. Le couple en train de s'embrasser près de la tour Eiffel. Là aussi, la tour Eiffel avec une de deux. Sublime. Oh, celle-ci aussi. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Regardez-moi ça. Merci infiniment. En tout cas, Cindy, elles sont superbes là aussi avec les illustrations de fleurs. Comme ça, ce sera mieux. Oh là là. Là aussi, tout en douceur, c'est des cartes. Elles s'ouvrent en deux. Tout en douceur. Donc là, il y en a deux. Là, on a des petites pensées. Elles sont magnifiques. Franchement, merci infiniment, Cindy. Ça va bien me servir. Tes cartes postales, elles sont à tomber. Franchement, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. j'adore. J'adore. Je vais les remettre. Voilà. T'as envie de les abîmer. Merci beaucoup. Ils sont vraiment magnifiques. Franchement, superbes. des petits trésors. Et ensuite, c'est pour ça qu'elle dit, pour sa créa, qu'elle arrivait un petit peu tard. Elle m'a fait un album sur le thème de Noël. Alors, comme je vous ai dit, j'adore Noël. Donc, moi, ça ne me dérange pas de recevoir des choses de Noël alors que nous sommes à Pâques. Ça ne me dérange pas du tout. Elle m'a fait un petit album. Oh là là, les couleurs. Les couleurs traditionnelles de Noël. Superbe. En plus, je vois que t'as collé. Ah, c'est un album fait avec des enveloppes. Je vous montre. La couverture se présente comme ceci. Donc, comme je vous ai dit, couleur traditionnelle de Noël. Rouge, vert, peut-être des touches de marron. Je ne sais pas. Oui, quelques-unes. Si on a le poincessien, on a des branches de eau. On a les petites pommes de pin. Merry Christmas. Une petite montagne. Avec le bonnet, Candy Can, le bonhomme de neige, le sapin, un petit nœud en haut. Ici, la tranche a été faite avec du papier rouge avec des flocons. Et à l'arrière, on a un joli die cut avec un petit chien qui a le bonnet du Père Noël sur la tête. C'est super. Donc, ça doit être un album enveloppe. Donc, ici, comme elle a marqué, espace pour photo avec un joli die cut où on a des branches de eau avec une bougie. Ensuite, ici, on ouvre, on a un petit tag pour pouvoir y coller une photo. Donc, un fond vert avec des petits sapins blancs. Ah ben, s'il y a ça qui coince, voilà. Ensuite, ici, on a de nouveau un die cut avec les branches de eau avec la bougie, les pommes de pain, le petit nœud. Ensuite, il y a écrit, alors, bonheur, famille, rêve, partage, repos, pardon, surprise, cadeau, amour, bougie. Superbe. Et le fait, en plus, que tu as écrit à la main, j'aime beaucoup. Alors, on a de nouveau, oh, il est beau le papier, là, du papier foil, rayé vert, dans la petite pochette. Je vais le re-blisser dedans. Je n'ai pas envie de l'abîmer. Là, il y a encore une pochette ou pas ? Pas que je fasse de bêtises. Non, c'est collé. Hop là. J'en étais où ? Je suis en train de regarder comment que tu as procédé. Je ne sais pas si c'est des grandes enveloppes A5 que du coup, tu as coupé, enfin, tu as coupé, plié en deux. Je suis en train de regarder. Enfin, bref, tu me diras ça, je te demanderai. La poche suivante. Alors, on a du papier avec des petites branches de houe, enfin, des petites branches, oui, du houe. Ensuite, ici, elle a fait trois jolies découpes rondes, papier rouge, papier quadrillé, sapin avec le fond vert. Et ensuite, elle a mis un die cut avec des petits biscuits et puis un cupcake. Cupcake à la pistache. Il est ouvert. Et ici, donc, un espace libre pour pouvoir y mettre une photo. On retrouve une petite pochette avec le tag, donc cette fois-ci, des rouges avec des petits pois verts en foil pour y coller une photo. et ensuite, la dernière page, superbe. Donc, on a un fond rouge avec des petits pois blancs et elle a mis un die cut d'un petit renard avec le chapeau de Noël. On a des petites fleurs toutes pailletées. Vraiment très, très joli ce die cut. Une branche de houe et ensuite, ici, l'espace pour pouvoir y mettre une photo et enfin, de nouveau, le petit tag pour une photo également. Alors franchement, certes, ce n'est pas la saison de Noël, mais je le trouve superbe. Je vais y mettre des photos, donc des photos de Noël de cette année, du coup. Je mettrai des petites photos de Noël. Je vous montrerai, je vous le montrerai comme j'ai fait pour le Daily December de Frédéric. Je vous montrerai les petites photos que j'ai mises dedans. En tout cas, merci infiniment, Cindy, pour ton envoi. ça me touche beaucoup. Très, très joli envoi, très bel album. Tu me diras si c'est des feuilles, non, des feuilles, pas des feuilles, des enveloppes A5 que tu as pris en deux, du coup, ou si tu as vu le tuto quelque part. Voilà, comme ça, ça m'intéresse. En tout cas, merci infiniment pour ton envoi. Alors, 27 minutes. Je vais continuer à ouvrir. J'ai trois... En masse. Hop là. Oui, j'ai trois enveloppes, donc je vais m'en profiter pour les ouvrir. Donc, merci infiniment, Cindy, et puis je vais t'envoyer un message pour te remercier. Voilà. Alors, je continue. J'ai reçu un courrier de Myriam F., qui m'avait fait le magnifique portrait du petit chaton, qui m'a mis plein de jolis timbres, là. Ils sont superbes. donc merci beaucoup, Myriam, pour les timbres. On va découvrir ça. Alors... Je fais doucement pour ne pas déchirer la carte. Voilà. Alors, une carte avec un chat. une carte avec plein de choses dedans. Oh, c'est trop mignon, le petit enfant, elle est en train de... Joyeux, Spac, en train de caresser le lapinou. J'ai mon mot derrière. Alors, attendez, je vais juste les remontre petit mot. Alors. Ah, bah merci. Bon, déjà 70 ans, je te rassure, tu ne les fais pas. Mon dieu. Ouais, déjà 70. Mon beauté, j'ai une très, très bonne crème. Mais bon, je ne peux pas te donner le nom, sinon je vais devoir te tuer, Myriam. Donc, ça m'embêterait quand même. Oh, merci beaucoup, Myriam. Plein, plein de gros, gros bisous. Et puis, t'inquiète pas, ne t'excuse pas d'être en retard. Franchement, voilà, c'est un jour, certes, enfin, c'est le 12, mais si ça arrive le 13, 14, 15, franchement, voilà, ce n'est pas grave. Je pense que passer un certain âge, on se moque un petit peu de la date. Voilà, alors, sa carte. Donc, du coup, elle a glissé dans sa carte le magnifique tamponnage de ce chat avec un joli bouquet comme ça, avec plein de feuillages, des fleurs, des petits oiseaux qui s'envolent. Donc, tamponnage qu'elle a utilisé pour sa carte. Donc, elle a certainement dû prendre des encres d'istresse, elle a fait un joli dégradé, elle a pulvérisé de l'eau. Ensuite, on a un tamponnage Happy Birthday to you. Ici, donc, le chat et on a des petites perles, des petits enameldotes nouveau, certainement. Donc, sa carte a été ancrée. Ensuite, donc, j'ai mon petit mot à l'arrière. Ici, on a une petite pochette, je vais regarder ça après, je pense que ça doit être un ATC. Et ici, on a un magnifique fond, pareil, je pense que tu as dû le faire avec des encres d'istresse. C'est légèrement pailleté, nacré, comme ça. Voilà, là, on voit des petites touches, ici. Donc, le papier a été embossé. Donc, celui-ci, je le connais, je crois que je l'ai d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on a un magnifique arbre avec la forêt juste derrière de sapin. Ici, elle a mis un petit die-cut joyeux spack avec l'effet fausse couture et les petits oiseaux. Et là, on a la découpe du lapin et là, elle a ajouté un petit enfant accroupi en train de vouloir caresser ce petit lapinou. C'est trop mignon. J'adore. Et le fond que tu as fait, là, il est vraiment superbe. Et donc, une petite pochette craft avec du foil rose. Je pense que ça doit être un ATC. Joyeux spack. Oh, c'est trop chou. C'est mignon tout plein ce que tu as fait. Alors, Joyeux spack 2019 fait le 14 avril par Myriam. Voilà. ça se présente comme ceci. Alors, je pense que tu as dû faire du servietage ou du déco patch. Je ne sais pas. Non, tu as dû. Ça se trouve, c'est du papier. Non, enfin, d'après la texture, on dirait une serviette, je pense. Je pense. Attendez, je vous montre. Donc, je suppose que ça doit être du servietage, une serviette avec des petits biscuits, des petits sablés en forme de cœur. ensuite, on a une jolie découpe œuf avec un fond qu'elle a dû faire encore une fois avec Lady Stress. Elle a dû tamponner avec un tampon écriture. Et ensuite, ici, on a un petit brade jaune en forme de cœur avec un fil qui retient la découpe d'un lapinou dans du papier imprimé. Franchement, ton ATC est superbe. J'aime beaucoup. En tout cas, merci beaucoup, Myriam. Merci d'avoir pensé à mon anniversaire et de m'avoir souhaité mes 70 ans. Mon Dieu. Je me fais vieille. Je me fais vieille. Merci beaucoup et plein, plein de gros, gros bisous en tout cas, Myriam. Je continue avec. Bon, alors là, encore une fois, énervée. Voilà comment est arrivée l'enveloppe de Anne-Marie. Donc, il y a la chaîne Marie Calac. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Voilà, toute arrachée. Donc, j'espère qu'il ne manque rien. Je vais juste ouvrir en haut parce qu'il y a son adresse. Hop. J'espère qu'il ne manque rien. Et donc, oh, il y a un cadeau. Alors, pour tes junk. Oh là là. Alors, ça doit être la carte Joyeux anniversaire. Ah, ce n'est pas bête, ça non plus, d'embausser les enveloppes. Ah oui, c'est une bonne idée. Waouh, la jolie carte. Je vous montre son enveloppe juste. Donc, une enveloppe noire et elle a fait l'embaussage directement dessus. Et là, on a la découpe dans du papier pailleté doré. Joyeux anniversaire. Ce n'est pas bête, ça. Je leur piquerai l'idée d'embausser l'enveloppe. Et donc, la carte and made with love. Oh, ces petits napperons-là, j'adore. Je ne sais pas si c'est toi qui l'ai fait, mais qu'est-ce que j'aime ces petites choses-là. Alors, je lis juste mon petit mot d'amour. Déjà, depuis août 2018, tu as ouvert ta chaîne, mon Dieu, que le temps passe vite. Oh, merci beaucoup, en tout cas. Merci, merci tout le temps, Marie. Donc, elle me souhaite un bon anniversaire. Elle me dit que c'est son premier envoi pour me remercier de mes vidéos, etc., de mes tutos. Et puis, qu'elle espère que ça va me plaire. Pourquoi ça ne me plairait pas ? Oh, j'ai ma Mimi devant la fenêtre. Ma Mimi, tu attendrais la fin de la vidéo avant que je t'ouvre, parce que sinon, je vais tout casser, là. Oui, alors, je disais, sans fond, je pense que ça doit être un fond que tu as dû faire, toi. Je pense que tu as dû tamponner, au moins que c'était comme ça, mais j'ai l'impression que ça a été tamponné avec des petites rayures, pardon, en utilisant une encre rose. Donc, tout a été ancré. Ensuite, ici, on a une très jolie dentelle noire et blanche. qu'elle a collée au niveau du bord. Ensuite, ici, on a une découpe dans du papier noir avec l'effet fausse couture. Ce sublime petit napperon rose fait au crochet. Ensuite, on a une fleur en papier rouge. Donc, elle l'a collée sur un espèce de morceau de ruban en organza, rouge aussi. Et pour le faire tenir, elle a mis une demi-perle dessus. Ensuite, ici, on a une ribambelle de demi-perle qu'elle a mis dans l'angle. Encore une petite fleur rouge en papier et des demi-perles là-haut aussi. Voilà, donc la carte, ça donne ceci. Superbe. Le petit napperon, la rose, là, j'adore. C'est trop, trop beau. Merci beaucoup, Marie, pour ta carte. Ensuite, je vois qu'elle m'a fait de très jolies fleurs, des fleurs 3D. On a le papier vichy rouge en haut. Très jolie fleur en 3D, à chaque fois en utilisant une petite brade en forme de cœur. Donc celle-ci est entièrement couleur beige. Ensuite, celle-ci, on a une pointe de bleu. Celle-ci, on a du papier imprimé rose mauve pour la découpe centrale. Ensuite, celle-ci a été faite avec du papier blanc imprimé jaune. Celle-ci est toute bleue. Et en face, celle-ci, on a du papier fuchsia beige et du bleu ciel. Et là, on a une petite fleur au centre. Merci beaucoup, on dirait des petits soleils, des fleurs. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir pris le temps de me faire ces jolies fleurs 3D. J'aime toujours autant ces petites fleurs-là. J'adore. Ensuite, pour mes junk. Alors, ça s'ouvre là. Je vois déjà de très jolies choses. Je vais juste enlever. Oh, ça s'est arraché. Double face, il s'est enlevé. Alors, c'est superbe. Donc, elle a dû imprimer peut-être en allant sur Pinterest de très, très jolies éphéméras. Alors là, on a une... Je ne sais pas si c'est toi qui as tamponné. Donc, ça fait effet carte postale avec une jolie montre à gousser. Ensuite, ici, alors, il y a une magnifique ombrelle qui est au sol avec un magnifique bouquet de roses à l'intérieur. Il est sublime. Ensuite, on a cette image-là qui est vraiment très belle aussi. Alors, ça, ça doit venir d'un papier, à moins que tu l'aies collé sur du papier imprimé. Oh, j'adore celui-là. Il est superbe. Avec toutes ces montres. Ça, je vais photocopier. Ensuite, alors celui-ci, j'allais dire qu'il y en a deux. Les couleurs. Oh là là, je ne sais pas où c'est que tu as trouvé. Mais alors, tu as tapé dans le mille. Des fleurs, du violet, du shabby. J'adore. Non, non, elle ne regarde pas mes vidéos non plus. Oh là là, les couleurs avec ce cadre-là et tout. C'est magnifique. Franchement, peut-être Pinterest, je ne sais pas. C'est vrai qu'il y a tellement de choses que, bon, on ne peut pas tout explorer non plus. Sinon, on y passerait nos journées. mais tes illustrations sont magnifiques. Franchement, celle-ci, j'adore. Franchement, j'adore. Ensuite, on a celle-ci, là, sur le thème un peu de Pâques. Ça fait une forme d'œuf avec des petits oiseaux autour d'un nid où il y a des œufs. C'est trop chou avec plein de roses. Celle-ci, sur le thème un peu couture, donc l'atelier de Paris. On a des bustes à l'arrière. On a de jolies roses à l'avant. C'est superbe. République française, carte postale, Paris souvenir avec une jolie rose. Et celle-ci, for home is where to... Notre maison est là où notre cœur est. Voilà. Je traduis avec une superbe rose. Merci infiniment, en tout cas, Marie, pour tes illustres, enfin, tes éphémérals. Ça, ça va bien le servir. Et puis les violets, ils sont à tomber par terre. Je ne sais pas si ça vient de Pinterest, mais ils sont à tomber. Merci beaucoup. Et là, on a un petit paquet vert, là aussi, papier esprit tropical avec un joli ruban. Il est super, ton ruban, en organza avec un petit filament doré. Et donc, alors, je vais essayer de ne pas déchirer le paquet. Si j'arrive, c'est bon. et là. Il y a encore un petit morceau. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est ? Oh là là. Donc, ça doit être une craque à la fée. Vous voyez, regardez à l'arrière, elle a les photos. C'est sublime. Donc, elle a maté. Ah, ça, c'est un papier de chaction. J'adore. Je l'ai, c'est un papier. j'avais ce bloc-là. Le papier est superbe. J'avais fait un album avec. Oh là là. Donc, ça doit s'ouvrir là. Peut-être un album. Mais en tout cas, c'est magnifique. Alors, on a une très, très jolie dentelle blanche. Donc, pour fermer, je vous montre déjà. Donc, ça se présente comme un grand carnet assez long. Donc, ici, on a du papier avec des feuillages. Donc, un fond blanc avec les imprimés dans les tons de orangé, de parme, etc. Donc, ici, on a ce magnifique papier qui vient mater l'image d'une horloge avec écrit Paris. On a des roses, papillons, etc. Et à l'avant, on retrouve ce même papier. Ensuite, on a une jolie bordure faite avec un papier. avec une paire faux. Donc, effet dentelle. On a de sublimes angles en plastique. Effet bronze, ici. Donc, un en bas et un en haut. Donc, la jolie dentelle blanche pour fermer. et ensuite, on passe une belle journée avec une petite breloque fleur. Déjà, le début est très joli. Ensuite, alors, j'ouvre. Comment on ouvre ? Comment ça s'ouvre ? Ah non, je n'ai pas envie de casser. C'est bon, voilà. Ici, c'est un... Oh, un album. C'est génial ce que tu as fait. Et là, c'est une pochette ? Non, ça s'ouvre aussi. Oh, ce papier-là. Oh là là là. Celui-là aussi, je l'adore. C'est génial. Donc, c'est un mini album. Voilà. Sur le thème, Chabi, le papier. Regardez-moi ce papier-là avec ses roses. Il est superbe. Donc, en fait, à chaque fois, on a des petits volets. Et puis, en fonction de comment on l'ouvre, soit ça va vers le haut, soit ça va vers le bas. Donc là, on a encore du papier avec du feuillage, des fleurs, etc., des plumes. Donc là, ça va vers le bas. Ensuite, ça va vers le haut. Hop. Voilà. Et au centre, pareil. On tourne la page et on retrouve le papier Chabi avec les roses. Voilà. Du coup, ça se présente comme ça. C'est superbe. Il est super original, ton album. Et voilà, vers le haut. J'ai pas assez de recul, malheureusement. Merci infiniment, en tout cas, à Marie pour ta très jolie créa. Ah non, attendez, je viens de me tromper. Ton album est vraiment très beau. Forcément, t'as pris des papiers et des couleurs que j'aime, donc ça ne pouvait que me plaire. En tout cas, merci infiniment d'avoir pensé à mon anniversaire, d'avoir voulu me faire cet envoi pour remercier de mes vidéos. C'est vraiment adorable. C'est vraiment adorable. Je vous remettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. C'est Marie Calac. N'hésitez pas à aller voir. Elle fait aussi de très jolies choses. En tout cas, merci beaucoup. Tu me diras par contre s'il ne manque rien vu que c'est un petit peu ouvert au niveau de l'enveloppe. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose qui soit tombé ou qui soit volé. Mais bon, je ne sais jamais. au cas où tu me rediras ça. Et enfin, j'en suis à combien de minutes de vidéos ? 44. je me dépêche. Il me reste un envoi d'Amélie qui a la chaîne La Mouta. Amélie, c'est bien la deuxième fois que tu m'envoies quelque chose et que les timbres ne sont pas tamponnés. La dernière fois, c'était six timbres. Là, il y en a deux. Les deux poissons sont toujours intactes. Je ne sais pas comment ça se fait. Ça me fait des thèmes gratuits. Alors, on va découvrir son envoi. Il y a un truc qui colle. J'espère que j'ai rien cassé. Qu'est-ce que tu m'as fait ? Alors, je suis en train de regarder ce que c'est. Bon alors, attendez. Je viens de regarder la carte. Oh là là, c'est joli ce que tu as fait. Oh, elle est belle. Avec la petite fleur que j'adore de chaque action. Oh, elle est superbe ta carte. Tu as mis tout ce que j'aime. Un petit chat, une petite fleur, du violet. Oh, elle est belle. Oh, puis les petits strass, ils sont super beaux aussi. Alors, oh mais non, t'excuses pas pour le retard. C'est la première fois qu'elle réalise cette carte. franchement, elle est superbe. Alors, attendez, comment que ça s'ouvre ? Il y a des scratches. J'ai toujours peur à chaque fois de casser un truc. T'as mis des petits lapin packs et tout. Oh, c'est superbe. Happy birthday to you. Je vous montre. Donc, elle a utilisé du papier noir pour la base. Et ensuite, donc, son petit mot a été écrit sur du papier violet. Donc, papier qu'elle a utilisé partout. Ensuite, ça doit être des ciseaux, les ciseaux spéciaux qui font cette découpe petite vague, on va dire. Alors ici, elle a posé à neuiller. Elle a utilisé de la tuine où elle m'a mis une jolie grêlante de petites perles, de petites perles nacrées, donc rose, blanc, violet. Et elle l'a fini avec une petite breloque clé argentée. Superbe. Ensuite, la petite fleur que j'adore de chez Action, donc rose avec les petits pistils. Elles sont vraiment superbes, ces fleurs. Et là, on a en haut, un petit bouton de minou. Un petit bouton en bois avec un petit chat rose. Ensuite, quand on ouvre, on a des petits scratchs. Alors ici, elle m'a mis un die cut avec un petit lapin qui a le petit chapeau de fête, comme ça, en train de sentir les fleurs qu'il y a dans le vase. Trop mignon. Ensuite, ici, on a un joli die cut Make a wish Happy birthday to you. Voilà, avec de jolies fleurs partout. Ensuite, on a de très, très jolies strass là, holographiques, tout brillant. Ils sont vraiment beaux, ceux-là. Je ne sais pas si tu as trouvé ça, mais ils sont vraiment superbes. Et ensuite, quand on ouvre ici, on a du papier violet qui a été embossé avec une petite fenêtre. C'est ce petit qui est action aussi avec la découpe du binou. Elle m'a mis une jolie petite fleur blanche au crochet. Et ensuite, on a des die cut avec des cupcakes et un ballon qui s'envole dans le ciel. Elle est franchement superbe, ta carte. Pour une première, bravo, elle est vraiment belle. J'aime beaucoup avec mes couleurs, forcément. Non, merci beaucoup, Amélie. ça me touche. Et donc là, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Je me demande si ce n'est pas les trucs pour faire de la broderie sur carte. Je vais peut-être paraître bête, mais je crois que ça doit être ça. Ce n'est pas écrit en français. Alors, attendez. ici, ça doit être ça. Je pense que ça doit être pour faire de la broderie sur carte. Je vais ouvrir. Hop là. Oh non, dit-il ? Punaise, mais il est balèze, cet anneau. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Bon, je n'arrive pas. Ce n'est pas grave. Oui, ici, ça doit être ça. parce qu'en fait, on a le motif et on a des petits trous. Donc, je pense qu'il faut que je positionne ce gabarit sur une feuille, sur du cardstock et ensuite que je perce les trous pour pouvoir ensuite passer un morceau de laine ou de fil, etc. Donc, je pense que ça doit être ça. Ici, on a la gamelle du chat avec la bouteille de lait. Ensuite, on a la carcasse de poisson là. On a la petite pelote de laine et la cutie. Et ensuite, on a la tête de chat avec le cri miaou. Oh, trop bien. Merci beaucoup. Si, je pense que ça doit être ça. tu me rediras, mais je pense que ça doit être des gabarits pour faire des... Ah, ça y est, je viens de réussir à ouvrir. Ah, et puis c'est pas mal. En plus, je peux les attacher ensemble avec ce petit anneau. Je pense que ça doit être ça. voilà. Trop bien. Oh, merci beaucoup Amélie d'avoir pensé à mon anniversaire et de m'avoir fait en tout cas cette très, très jolie carte. Elle est vraiment superbe. Tout ce que j'aime dessus. Et puis, merci pour les petits gabarits de cartes à broder. Je vais tester, voir. Je n'ai jamais fait ça encore. Je crois que c'est chez Action qui vendait aussi des kits pour faire des cartes à broder. mais bon, je n'ai jamais testé. Ce sera l'occasion de le faire. Voilà, donc 50 minutes, c'est bon. Je vous ferai une autre vidéo pour les prochaines ouvertures. En tout cas, merci infiniment les filles pour vos envois. Merci Amélie, merci Myriam, merci Anne-Marie et merci Cindy. Plein plein de gros gros bisous. Donc pour les chaînes YouTube, je vous mets les liens en barre d'infos, comme je vous ai dit. Voilà, et en attendant, donc les prochaines ouvertures, je vous fais plein plein de gros gros bisous encore de joyeuses fêtes de Pâques et à bientôt. Ciao, ciao !